Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de à quoi j'ai joué en décembre 2020 qui était ma foi encore une fois un mois plutôt ordinaire côté jeux de société en fait j'ai joué à très 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 peu de jeux c'est à dire j'ai joué à un seul et unique jeu de tout le mois donc même en solo parce que évidemment confinement oblige et donc un seul et unique jeu qui s'est avéré être en fait un jeu qui ne m'appartient même pas donc je vais quand même lui donner une note même si je ne le possède pas malgré tout parce que je peux quand même le comparer avec qu'est-ce que j'ai et à peu près quelle note il aurait eu s'il m'avait appartenu et bref un seul unique jeu joué je pense me reprendre fortement au mois de janvier qui risque d'être du moins selon un certain planning que je me suis donné un petit peu plus charnu côté partie et donc j'ai décidé de garder le format que j'avais utilisé le mois dernier lorsque je n'avais pas beaucoup de jeux à présenter et c'est à dire juste le format web tel quel par contre le mois prochain si j'ai au moins trois parties de jouets ce qui devrait déjà être plutôt facile à faire bien tout simplement je ferai la vidéo normale comme je fais d'habitude avec en fait ma présentation, les boîtes et tout ça donc un seul unique jeu joué ce mois-ci en fait et c'est le jeu Pair Em Up ou en français Pair Pas Ta Paire donc en fait c'est un... on ne voit pas vraiment parce que la page de Board Game Geek est plutôt vide il n'y a pas beaucoup d'informations, peu de gens possèdent en fait ce jeu-là de ce que je comprends il y a un rating de 1 en complexité et il y a une seule personne qui a un... qui est fan donc normalement il y a deux commentaires, c'est très très... il n'y a pas beaucoup de gens je pense qu'on ne voit même pas le nombre de personnes qu'il y a présentement est-ce que... en fait on voit ici, ok les notes un 3, un 7, un 6 donc c'est sûr que ce n'est pas... ça ne donne pas... ça ne donne pas le nombre de personnes qu'il y a mais il me semble qu'on pouvait voir le nombre de personnes owned donc il y a 21 personnes qui l'ont ajouté dans leur collection de Board Game Geek ça ne veut pas dire que c'est le nombre de personnes qui le possèdent bien sûr mais donc souvent quand c'est par exemple des jeux québécois notamment, je vais dire ça comme ça en fait c'est plus... si c'est un jeu québécois c'est, je vais dire, un peu moins exporté, peu de gens l'ont j'ai un autre jeu qui s'appelle Zombie Attack ou Attack Zombie et en fait ce jeu-là aussi n'était pas listé c'est moi-même qui ai fait faire le listing sur Board Game Geek et donc le perpote à paire en fait est un jeu qui vient dans un emballage comme ça c'est un bas donc évidemment visuellement c'est très attrayant pour le consommateur par contre pour ce qui est des gamers ben de voir un bas comme ça ça se range super mal sur les tablettes évidemment mais par contre c'est quand même une belle petite présentation il y a une couture en fait qui est ici qui empêche que le bas se vide et il y a un zipper donc une fermeture éclair qui est de l'autre côté qui permet de mettre le deck de cartes avec les règlements à l'intérieur et en fait qu'est-ce que c'est en réalité pour ceux qui ont peut-être joué à je vais dire Ali Gali ou Jungle Speed donc vous voyez à peu près le type de jeu c'est que vous allez avoir une main de carte qui va contenir des bas de cette tranche-là donc qui ont différents émoticons et couleurs bref c'est sûr que tous les bleus vont toujours être le même visuel et dans ce deck-là vous allez avoir un certain nombre de cartes je sais pas si ça va par joueur ou si c'est du moins générique je crois que c'est générique, il y a 8 cartes pour tout le monde et en fait il y a un premier joueur qui va flipper une carte et en flippant la carte ben en fait les autres doivent rapidement s'ils ont le même format en fait la même couleur de bas prendre la carte et la mettre par-dessus l'autre si c'est réussi on tasse ça et simplement on reflip une autre carte donc c'est un jeu de vitesse il y a évidemment les deux cartes ici qui sont une laveuse et un panier de linge sale qui servent de petites variantes à l'intérieur de cette mécanique-là parce que si c'était uniquement de jouer de vitesse jouer de vitesse, jouer de vitesse ben il y en a peut-être surtout du moins en motricité qui sont peut-être un petit peu plus limités donc en fait ce qui arrive c'est que et aussi pour les couleurs là parce qu'il y en a rose et rouge c'est assez proche il y a un gris blanc et blanc ligné donc il y a quand même quelques petites variantes comme ça que parfois tout dépendant de l'éclairage ça peut... c'est pas exactement ce qu'on s'attend donc en fait du point de vue du type de jeu du côté familial c'est assez facile à comprendre donc on flippe une carte on doit recouvrir la carte rapidement d'une autre carte et donc une fois que ça s'est fait il y a une nouvelle carte qui va être tirée la sécheuse en fait c'est un peu un principe du pige plus 2 ou plus 4 dans le uno pour ceux qui connaissent le uno donc la grande majorité des gens en fait c'est que vous vous débarrassez de cette carte-là et tout le monde doit piger une carte de plus qui rajoute à sa main tout simplement et le panier de linge ben en fait lui c'est s'il est ajouté sur une carte bleue comme ça ben en fait tout simplement tous les joueurs qui ont des bas bleus vont pouvoir les ajouter fait que ça sert un peu c'est comme si on passait le panier à tout le monde pour dire hey ces bas bleus là tout le monde peut s'en débarrasser donc ça sert un peu c'est le léger élément de stratégie qui permet en fait de quand vous avez une seule et même couleur ben une seule et même couleur quand il vous en reste beaucoup mettons je vais dire 3 et plus d'une même couleur ben quand ça sort c'est plutôt de mettre le panier pour vous débarrasser des 3 bas en même temps plutôt que de simplement mettre une carte et il vous reste tout ça il y a évidemment des petites règles comme vous pouvez pas jouer un bas ou une laveuse pour finir un panier ou une laveuse pour finir donc c'est genre cette petite règle là puis là après ça là où ça tombe comment je dirais jusque là c'était pas trop mal mais c'est pour un jeu familial dès qu'on tombe dans l'esprit je vais dire gamer parce qu'il y en a qui peut-être que ça aurait été intéressant du côté gamer par exemple de faire une manche et de voir celui qui gagne ben va être le premier joueur par exemple ça pourrait être ça parce que ça peut être assez rapide comme partie ou extrêmement long c'est un ou l'autre et en fait ce qui arrive c'est que première des choses la réglementation les règlements sont je pense ils sont ils sont assez clairs pour faire une partie non compétitive dès qu'on veut arriver dans le compétitif ce n'est pas adapté pour ça et ils ont ils ont ajouté aussi beaucoup de termes qui est inutile qui fait que n'importe quel joueur se sent perdu c'est à dire la pige c'est la brassée la sécheuse la méchante sécheuse il y a il y a une couple de termes comme ça que c'est pas c'était pas nécessaire je vais dire d'ajouter ça dans les règles ce qui fait qu'on perd un peu le fil lorsqu'ils rajoutent des termes qui correspondent à d'autres choses comme par exemple dans les jeux on peut avoir des points de victoire mais là on appellerait ça des oranges donc à chaque fois si tu fais ça tu gagnes 3 oranges pourquoi ce n'est pas des points de victoire puis là à la fin c'est vous comptez le nombre d'oranges ça vous donne un nombre de points donc là c'est des points de victoire mais ils ont décidé d'appeler ça des oranges c'est un peu le principe et ce que ça fait c'est que ça enlève une certaine clarté qui aurait pu être facilement évité donc ça première des choses par la suite deuxième des choses en fait comme étant un jeu de vitesse c'est que la personne qui flippe la carte parce qu'une fois que vous avez éliminé ces deux cartes qui sont pareilles il y a quelqu'un qui faut qu'il flippe la carte initialement on s'était dit la personne qui brasse une première fois va être celle-là qui va virer les cartes tout le temps sauf que la problématique c'est que tout dépendant du nombre de joueurs que vous êtes c'est dur de flipper rapidement et que tout le monde puisse voir la carte donc tout dépendant c'est toujours ça revient toujours à ça c'est un genre de jeu-là je reviens aussi avec Eureka Eureka avec les petites éprouvettes même principe c'est qu'il y a une carte qui est flippée mais tout dépendant dans quel sens si vous la flippez comme ça si vous la flippez comme ça si vous la flippez de l'autre sens il y a quelqu'un qui est avantagé tout le temps et il y a quelqu'un qui est désavantageux tout simplement donc la personne qui est désavantagée c'est elle qui tourne parce que c'est quasiment sûr qu'elle ne pourra pas mettre la carte directement par-dessus l'autre c'est elle qui va l'avoir en dernier pratiquement mais il y a tout le temps une personne qui la voit un peu en premier qui a le temps de se préparer qui a une fraction ou une seconde de plus que les autres ce qui fait que c'est plutôt difficile aussi c'est que tout dépendant de la hauteur de la pile si c'est placé comme ça les gens qui sont assis de ce côté-là ne voient pas nécessairement la carte qui a été virée donc c'est un peu c'est le principe de base je pense que ce qui devrait être fait pour que ce soit pas lié à tout ça c'est que la pile est mise de côté on prend la carte on la met dans le milieu et on la flippe tout simplement donc tout le monde la voit je vais dire presque en même temps cet effet-là on ne peut pas l'enlever c'était la même chose dans Dr. Eureka dès que tu flippes la carte il y a quelqu'un qui a un certain avantage celui qui flippe la carte est désavantagé donc ce qu'on s'est dit c'est que celui qui qui gagne la main donc si c'est mettons par exemple ça aurait été moi qui aurais eu les bas bleus ben c'est moi qui va flipper la prochaine carte ce qui fait que moi j'ai éliminé une carte mais ça donne une chance à tous les autres joueurs de pouvoir éliminer une carte donc tout simplement c'est un peu la façon de faire donc du côté du gaming c'est un peu ça la problématique et on a aussi le fait que quand il vous reste une carte en main vous devez faire un bruit de laveuse laveuse ou sécheuse bref c'est un peu le même principe que le uno il faut cogner il faut dire que c'est notre dernière carte puis si jamais on se fait prendre à ce qu'on n'a pas fait le bruit ou de quoi ben on doit repiger des cartes bon si on se trompe de bas on doit piger des cartes aussi fait que tu sais c'est un peu ce genre de principe-là il y en a que ça peut rebuter ça ne leur tente pas de faire des bruits de laveuse quand c'est vraiment du gamer pur je vais dire ça comme ça sinon il faut se laisser prendre par le jeu un petit peu donc il y a ça mais il y a la stratégie de quand il vous reste quelques cartes vous pouvez utiliser le panier et éclairer trois cartes en même temps donc vous n'avez pas eu nécessairement à faire ce bruit-là parce qu'il ne vous restait pas une carte il vous en restait en réalité quatre lorsque vous avez joué cette carte-là donc c'est légal c'est un peu il y a d'autres jeux dans le même genre que vous pouvez défausser plusieurs cartes en même temps ce qui vous permet de ne pas avoir eu à faire un bruit ou à coller qu'il vous restait une seule et unique carte et le dernier petit bémol en fait de tout ça du moins et puis là je parle toujours d'un point de vue de gamer je ne parle pas du point de vue familial le point de vue familial je crois que ça va faire le travail très bien ce n'est pas un jeu qui est très dispendieux non plus c'est en fait le format de carte c'est que pour ceux qui parce que ça va être brassé abondamment ça va être tenu longtemps dans les mains et vous avez une chance de friction évidemment sur la table si vous voulez par exemple sliver les cartes donc acheter des pochettes c'est un seul unique format qui est fait par une compagnie présentement qui est Swanazaya donc qui fait ce format-là exactement qui n'est pas pour ce jeu-là mais et là bien sûr il y a peu de chances de se rendre dans l'emballage après mais au moins pour les protéger présentement il y a puis c'est out of stock pratiquement partout à part de les acheter en ligne donc il y a peu de de chance que ce soit sliver donc votre jeu ne pourra pas être protégé pour les slivers un peu comme moi donc et c'est un jeu dans lequel je ne crois pas que ce soit nécessaire parce que les tours sont blancs ils ont bien pensé à leur truc parce que les tours avaient été noirs ça aurait été affreux mais il y a un bon fini lustré la qualité de carte c'est une bonne carte épaisse quand même par contre comme c'est un jeu de vitesse il est possible qu'il y ait des accrochages en plein milieu de la table que les doigts se 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 rencontrent il y en a qui se fassent mal bref un peu à la jungle speed et à l'igali même chose avec la petite cloche mais donc on a une possibilité pour avoir vécu un peu ce genre de principe là avec l'igretto football dans lequel on doit mettre des cartes rapidement dans le milieu ben c'est possible qu'il y ait des cartes qui soient un petit peu esquintées qui soient pliées éventuellement tout dépendant de la vigueur avec laquelle vous jouez donc au final pour pour tout ça en fait le jeu lui-même aurait une note de 5 sur 10 dans la foulée de tout ça ben les autres jeux de ce type là que je possède sont à peu près dans ce range là entre je vais dire 3.5 et 6 le pourquoi en fait parce que le gameplay lui-même est correct le pourquoi je vais dire il perd évidemment il perd ses notes et non il perd pas sa paire c'est que les règles auraient pu être un petit peu plus je vais dire pointilleuses et claires donc d'utiliser les bons termes ça aurait pas enlevé rien au jeu mais pas du tout et aussi le fait que le format est pas standard donc d'un côté gaming c'est la note que je lui donnerais d'un côté familial ce serait probablement un peu plus haut parce qu'ils ont les petites bouilles sympathiques les bas et tout ça c'est assez rapide à jouer donc ça fait ça fait le tour en fait c'est le seul jeu que j'ai joué ce mois-ci donc Pair Em Up ou Pair Pas Ta Paire donc c'était plutôt un mois tranquille encore une fois mais j'ai quand même fait quand même une couple de minutes déjà sur cette explication donc en espérant que ça vous a plu c'était peut-être un peu long pour un seul unique jeu mais bref j'espère que vous avez resté jusqu'ici donc ça vous donne un peu mon descriptif par rapport d'un point de vue gamer et aussi d'un point de vue peut-être un peu plus familial de la chose donc sur ça on se dit à la prochaine pour une autre vidéo salut tout le monde oh attends pour pas de même je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait n'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo ça me fait toujours plaisir de te lire tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut juste ça ça fait ma journée je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon merci pour ton soutien merci pour ton soutien merci pour ton soutien merci pour ton soutien